Une partie, deux parties, trois, quatre parties. Afin de favoriser l'intégration et l'accès à la vie économique, sociale et politique des personnes handicapées, une journée internationale des personnes handicapées a été proclamée en 1992 par les Nations Unies à la date du 3 décembre. En prelude à cette journée, la Fondation Sylvia Bongo Nima pour la Famille a offert des cannes blanches aux personnes vivant avec un handicap visuel. Et cette année, afin d'améliorer l'accessibilité et faciliter la locomotion des personnes vivant avec un handicap visuel, la Fondation apporte son soutien pour aider dans les provinces de l'Estuaire et de l'Angounier en offrant des cannes blanches. Au total, ce sont 170 personnes atteintes de déficience visuelle qui bénéficieront d'un appui en cannes blanches, soit 92 résidents à Libreville et 78 en province, plus spécifiquement dans la province de l'Angounier. Cette journée mondiale est par ailleurs l'occasion idéale de réaffirmer certaines valeurs. Tous les êtres humains naissent libres, égaux, en dignité et en droit. La canne blanche, en effet, est tel moyen qui vous permet de vivre votre mobilité comme l'ensemble des citoyens. Serrer la tige, le conventionnement et le déplacement. C'est ça d'abord. En 2013, l'engagement de la Fondation Sylvia Bongondimba auprès de 7 franches de la population s'est élargi et avec la prise en charge des élèves de l'école nationale pour enfants déficients auditifs à travers des actions multiformes. Sous-titrage Société Radio-Canada